Après plusieurs mois d'une bataille acharnée, mais restée privée, contre la maladie de Charcot, le compagnon de l'actrice Sandra Bullock est décédé le samedi 5 août 2023. Une guerre qui l'aura menée en privé jusqu'au bout. On a appris le décès de Brian Reyndal le samedi 5 août dernier, à l'âge de 57 ans. Il s'agissait du compagnon de longue date de l'actrice américaine oscarisée Sandra Bullock. Il était devenu photographe de mode après avoir fait carrière dans le mannequinat et avait rencontré la comédienne en 2015, lorsqu'il était venu réaliser les photos de l'anniversaire de son fils, Louis Bullock. Bien que Sandra Bullock fût une superstar internationale, elle n'a jamais souhaité étaler sa relation au grand jour, comme le confirme Hollywood Reporter. Le compagnon de Sandra Bullock décède de la maladie de Charcot dans un communiqué transmis par sa famille aimante, il est précisé que Brian Reyndal s'est éteint paisiblement. Il n'avait pas parlé publiquement de sa maladie, appelée sclérose latérale amyliotrophique, ou maladie de Charcot, une maladie du neurone moteur paralysant progressivement les neurones du cerveau et de la moelle. Elle occasionne de vives douleurs qu'un patient atteint en phase terminale ne peut exprimer, puisqu'il ne lui est plus possible de bouger ou de parler. S'en suit une insuffisance respiratoire. Elle est considérée comme incurable. Brian a choisi très tôt de garder privé son parcours avec la Halle, et ceux d'entre nous qui ont pris soin de lui ont fait de leur mieux pour honorer sa demande. Les proches du photographe remercient notamment les médecins impatigables qui l'ont de t'aider à traverser cette terrible épreuve, sacrifiant souvent leur propre famille pour être avec la nôtre. Le communiqué demande en outre de l'intimité, pour accepter l'impossibilité de dire au revoir à Brian. Sandra Bullock avait vu en Brian Rendell l'amour de, sa, vie en 2021, dans l'émission de Facebook Red Table Talk, présentée par Jada Pinkett Smith, Sandra Bullock avait rapidement parlé de sa relation avec Brian Rendell, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Nous partageons deux beaux enfants, trois enfants avec sa fille aînée. Si est-il la meilleure chose qui soit, il est l'exemplé que je voudrais que mes enfants aient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501